Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Europe Africa TV, la web TV dédiée à l'Afrique et à l'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet, un sujet qui touche beaucoup les jeunes de travail. Alors, la recherche de travail est une étape périlleuse qu'il est parfois, je dirais même, difficile à atteindre. Alors, cependant, pour pouvoir trouver du travail, il y a des choix. Pour trouver du travail, il ne s'agit pas tout simplement de trouver, mais de pouvoir garder aussi son travail. Premièrement, déstressez-vous, restez cool, restez zen tout simplement, parce que la recherche de travail, ce sont des choses, c'est une chose importante dans votre vie. Donc, il va vraiment falloir la prendre au sérieux. La première des choses à faire, il s'agit tout simplement de travailler sur son CV. Le CV, c'est votre commercial. Le CV, c'est votre miroir. Le CV, c'est tout simplement ce document-là qui va permettre aux recruteurs de vous choisir parmi des centaines de candidats. Alors, pour soigner votre CV, prenez le temps de recenser les informations utiles qu'il faut mettre sur votre CV. Il s'agit tout simplement, dans un premier temps, de mettre toutes les informations utiles sur une seule. Ce n'est pas bien. Cependant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des raisons valables, ou à moins ce que le recruteur vous le demande, il est possible de mettre, quel que soit les compétences, le nombre de compétences ou d'expériences qu'on peut avoir, on peut mettre toutes ces informations sur une seule page. Alors, lorsque vous mettez les informations sur votre page, la partie la plus importante, ce n'est pas de savoir si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc. Ne vous tracassez pas avec cette partie-là. Mettez votre nom, prénom, votre âge, tout simplement. Et même l'âge, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, dans la partie expérience, parce que ce qu'il faut déterminer, c'est les expériences et les compétences. Ce sont ces deux éléments-là sur lesquels le recruteur va justement vous poser des questions. Alors, sur l'expérience professionnelle, c'est juste tout simplement de dénumérer ce que vous avez fait, le travail que vous avez effectué, les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, et les compétences, vos domaines de compétences, n'hésitez pas à les citer. Si vous avez été commercial dans une grande entreprise, énumérez les différents domaines de compétences pour lesquels vous avez travaillé. Les domaines de compétences, enfin, il faut juste énumérer vos domaines de compétences. Alors, par rapport à ça, ensuite, vous pouvez éventuellement parler de vos lobbies, de ce que vous aimez faire, quelles sont vos compétences en matière de l'informatique. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons à l'époque des nouvelles technologies. Il est important et utile, je dirais, de dire ce que vous savez faire en ce qui concerne les nouvelles technologies. Même si vous allez travailler comme mécanicien, informez votre futur employeur ou le recruteur, tout simplement, que vous avez des compétences en informatique. Si vous savez, vous avez peut-être un profil Facebook, un profil Twitter, comme ça, il saura tout simplement que vous êtes à la page. Alors, n'hésitez pas aussi, c'est très important, de prendre toutes les informations utiles sur l'entreprise avant de vous présenter chez le recruteur. Il s'agit tout simplement d'aller sur le site de l'entreprise, de rechercher des informations, quand est-ce qu'elle a été créée, qui est le directeur général, le nombre d'employés qui travaillent au sein de l'entreprise, qui est le DRH, le nom ou le prénom du DRH. N'hésitez pas à chercher à savoir devant qui vous allez être et connaître éventuellement ses besoins, ses envies. Et je pense que ça peut vous porter chance. Alors, mes chers amis, je vous invite tout simplement à bien soigner votre CV. L'étape du CV, c'est important, mais l'étape de l'apparence aussi est très importante. Parfois, on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais en matière de recherche ou de travail, l'habit fait le moine. Parce que le recruteur, il va regarder comment vous vous habillez, comment vous êtes. Il va étudier votre comportement par rapport à votre état normal, en ce qui concerne votre apparence physique. Alors, n'hésitez pas, tout simplement, à sourire, parce que le sourire est très important. C'est aussi un outil de communication. Le recruteur, il peut savoir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. En tout cas, tout simplement, donnez-lui l'impression ou donnez-lui tout simplement ce qu'il cherche. Et après l'entretien d'embauche, n'hésitez pas à appeler le recruteur, de le remercier de vous avoir reçu et tout simplement de l'appeler par son nom. Voilà, mes chers amis, c'est l'information que je voulais vous donner en matière de recherche de travail. N'hésitez pas à aller sur le site d'Agence Yara ou de Europe Africa TV pour piocher toutes ces informations. Nous avons des blogs, nous avons le site Europe Africa TV, des vidéos qui traitent de ces sujets-là. Je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501